Bonjour et bienvenue chez Alkemia Solutions. Parlons de distillation. Il existe deux principales techniques de distillation des plantes et matières premières aromatiques. L'hydrodistillation, qu'on va voir ici avec un exemple, la distillation d'encens, et l'entraînement à la vapeur d'eau qu'on verra dans une vidéo ultérieure. L'hydrodistillation consiste à mettre la plante aromatique ou la matière première aromatique dans l'eau, dans l'appareil, et de porter l'ensemble à ébullition. Donc dans cette technique, la plante ou la matière est immergée dans l'eau et on fait bouillir l'ensemble. Une fois que l'ensemble boue, certains constituants de la plante, donc les constituants, les molécules les plus légères, les plus volatiles, vont être volatilisés sous l'effet de la chaleur et entraînés avec les vapeurs d'eau qui se créent par la même occasion, jusque dans une partie de l'alambique qu'on appelle le condenseur. Donc au niveau du condenseur, à la fois l'eau de distillation et les constituants provenant de la plante vont être condensés, donc retournés à l'état liquide, et continuer leur chemin jusqu'à ce qu'on appelle l'essentier ou le vase florentin. L'objectif de cet essentier va être de piéger l'huile essentielle qui va en général flotter à la surface et puis l'hydrola qui est en dessous va être évacué en continu. Alors soit on va pouvoir le récupérer, soit comme c'est le cas avec cet appareil, il va pouvoir éventuellement retourner dans l'alambique. C'est ce qu'on appelle la coobation. Donc voici pour le principe de l'hydrodistillation. Ce n'est pas aujourd'hui la technique nécessairement la plus utilisée pour la distillation des plantes et matières premières aromatiques. On va souvent préférer l'entraînement la vapeur d'eau quand on le peut et je l'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais voilà, souvent on va préférer l'entraînement la vapeur d'eau. Il y a un certain nombre d'avantages. L'inconvénient c'est qu'on ne peut pas travailler en entraînement la vapeur d'eau avec toutes les plantes. Je l'expliquerai un tout petit peu plus après. Donc dans ce temps-là, on va simplement utiliser l'hydrodistillation. Simplement à titre informationnel également, l'hydrodistillation est pas mal la méthode la plus ancestrale de distillation qui remonte donc à quelques milliers d'années. Alors évidemment, autant la technique, la méthode et puis l'appareil, l'alambic en tant que tel, tout ça a grandement évolué. Aujourd'hui, on ne distille plus dans un alambic en terre cuite. Les modèles d'alambic qu'on utilise aujourd'hui sont principalement en cuivre pour les modèles traditionnels et puis en acier inoxydable comme celui-ci pour les versions les plus modernes et puis les versions industrielles. Voilà pour l'hydrodistillation. En résumé, hydrodistillation, on place la plante dans l'eau, on met l'ensemble à bouillir et les constituants volatiles de la plante sont vaporisés, vont être condensés, piégés dans l'essentiel. Maintenant, l'entraînement à la vapeur d'eau. En entraînement à la vapeur d'eau, on ne va pas mettre la plante dans l'eau, on va la mettre telle qu'elle dans l'alambic. Généralement, quand on fait de l'entraînement à la vapeur d'eau, on a une grille au fond de l'appareil, on va mettre la plante directement, encore une fois, telle qu'elle, sans eau. On va bien homogéniser, tasser de manière contrôlée la plante dans l'appareil et puis on va faire traverser la plante par un courant de vapeur. Cette vapeur peut provenir d'une bouilloire satellite, connectée simplement à l'alambic. On peut également créer la vapeur d'eau in situ. Dans ce cas-là, l'eau peut très bien être dans l'appareil, mais dans tous les cas, il va y avoir une grille qui va séparer l'eau qu'on portera à ébullition de la plante qu'on destile. Quand on produit la vapeur in situ, au sein de l'appareil, généralement, on chauffe l'appareil soit avec un brûleur au propane, comme ce que je fais ici à petite échelle. Quand on est à grande échelle, souvent, ça va être une double enveloppe dans laquelle on injecte de la vapeur sous pression. C'est cette vapeur sous pression, donc au-dessus de 100 degrés, qui va permettre à l'eau au fond de l'appareil de se transformer en vapeur et de traverser la plante. Maintenant, comme je vous l'expliquais un peu avant, c'est la technique... Donc, l'entraînement à la vapeur d'eau va être la technique la plus utilisée ou la technique qu'on préfère souvent pour la distillation des plantes aromatiques. Il y a quand même des limites à cette technique et l'exemple qu'on a aujourd'hui l'illustre bien. Donc, aujourd'hui, je vais distiller de l'encens qu'on voit ici. Donc, l'encens, c'est une gomme oléorésine et on imagine bien que si j'essaye de mettre cet encens sur une grille pour la faire traverser par de la vapeur d'eau, ça ne va pas marcher. La vapeur va réchauffer, évidemment, ma gomme oléorésine, va la faire fondre. L'encens va ramollir, couler à travers la grille et colmater le fond de l'appareil. Alors, si on utilise cette technique, dans le meilleur des cas, on aura un mauvais rendement parce que la vapeur ne va pas traverser de manière homogène la matière à distiller. Et dans le pire des cas, on va avoir de l'encens qui va s'agglutiner au fond de l'appareil, brûler. Dans ce cas-là, les produits de distillation seront en plus inutilisables et on aura également un alambic qui sera extrêmement compliqué à nettoyer. Donc, pour ce genre de situation, on est contraint d'utiliser l'hydrodistillation. Donc, on va mettre un certain volume d'eau et puis on va ajouter l'encens pour faire bouillir l'ensemble et donc distiller par hydrodistillation. Alors, les gommes oléorésines ne sont pas les seuls cas où on doit utiliser l'hydrodistillation. On doit utiliser cette technique aussi pour certaines fleurs qui ont très peu de structure comme la rose ou la fleur d'oranger. Également, des surs de bois qui ne se... donc très fines, qui ne se prêtent pas bien à l'entraînement, à la vapeur d'eau. Pour cette distillation, on va utiliser cet appareil de 40 litres utiles. Donc, c'est un appareil qu'on a appelé l'exploreur. Il est un petit peu modifié par rapport à sa configuration de base. C'est-à-dire qu'on a un couvercle modifié permettant d'agiter en permanence pendant la distillation. Alors, ce type de matière végétale, j'aime beaucoup distiller sous agitation pour la simple et bonne raison que ça évite à la gomme oléorésine de s'accumuler au fond de l'appareil, de fondre et éventuellement d'attacher et de brûler au fond de l'appareil. Comme on peut le voir dans cette petite démonstration, l'encens est une gomme oléorésine. Donc, elle contient une partie de polysaccharide qui la rend plus lourde que l'eau, plus dense que l'eau. Donc, l'encens, si on la met simplement dans l'eau et qu'on chauffe l'ensemble, l'encens va rester au fond de l'alambic, va doucement fondre et coller au fond de l'appareil et à un moment donné, l'encens va simplement brûler. Ce qu'on souhaite vraiment éviter puisque ça dégagerait des odeurs désagréables. Donc, ce qu'on va faire pour éviter ça, c'est qu'on va agiter en permanence. Donc, on va simplement utiliser ce système modifié pour, dès le début de la distillation, agiter l'ensemble de l'encens et de l'eau pour éviter que l'encens ne colle au fond de l'appareil. Également, on va utiliser ce que je vous présentais rapidement, un tout petit peu avant, c'est-à-dire un mode de distillation qui s'appelle la coobation. L'encens est une matière qui se distille assez longtemps. Je prévois de distiller à peu près 6 heures cet encens. Donc, quand on a des longues distillations comme ça, il peut être intéressant de travailler en coobation, c'est-à-dire de retourner en continu l'hydrolat dans l'appareil. L'avantage que ça a, c'est qu'en faisant ça, on garde un volume d'eau constant dans l'alambic. Donc, on ne risque pas de tomber à sec, même si on distille pendant très longtemps. Également, ça nous permettra d'éviter d'avoir à recharger en eau l'alambic. Et puis, voilà. Donc, c'est un mode de distillation qui peut être intéressant. Ce n'est pas intéressant dans toutes les situations, mais dans les situations où l'hydrolat ne contient pas des constituants qui sont fragiles et qu'on a une distillation qui est assez longue, c'est un mode de distillation qui est intéressant. Donc, on va lancer la distillation. Donc là, l'appareil a soufflé. Je l'ai soufflé à la vapeur pendant plusieurs heures. Maintenant, il est prêt. Donc, je vais simplement vider l'eau qui m'a servi à le nettoyer. Je vais ajouter 35 litres d'eau pour cette quantité d'encens. Ici, on a 7 kilos d'encens. Donc, on est dans un ratio de 1 pour 5. Donc, 1 kilo de matière végétale pour 5 litres d'eau. Donc, on va placer l'eau. On va mettre l'eau. On va la porter proche de l'ébullition. On va ajouter l'encens. On va mettre le système d'agitation directement en route. Et puis, on va distiller pendant 6 heures à partir du moment où la première goutte d'huile essentielle va couler. Voilà. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc, les 35 litres d'eau sont maintenant proches de l'ébullition. Je vais ajouter les 7 kilogrammes d'encens directement dans l'alambic en une fois. Et puis, je vais rapidement placer le couvercle et démarrer l'agitateur tout de suite pour éviter que la résine s'accumule au fond, colle au fond et brûle par la suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà. L'agitation est en route. Il n'y a plus qu'à attendre que l'ensemble se remette à bouillir. Pendant ce temps-là, je vais brancher l'eau du condenseur et puis, on verra l'huile essentielle commencer à couler. La distillation vient de commencer il y a à peu près 2 minutes. On voit que l'agitation marche bien, que l'ensemble est bien agité. J'avais également veillé à placer l'hélice à seulement quelques centimètres du fond. Donc, tout ça devrait bien permettre d'éviter que la gomme résine ne s'accumule au fond et qu'il n'y ait rien qui attache et ne brûle. Donc, là, je distille avec une agitation à environ 1000 tours minutes. Et on voit qu'il y a déjà pas mal d'huile accumulée, même si ça fait simplement 2 minutes de distillation. Voilà, ça coule assez rapidement. Ça va continuer à couler pendant 5-6 heures. Évidemment, c'est plus rapide au début qu'à la fin. Ça va se ralentir doucement. Mais je devrais quand même avoir toujours de l'huile après 5 heures de distillation. On fait une distillation de 5 heures, même si à la fin, il y a assez peu d'huile de récupérer. Ça permet quand même d'avoir une huile complète. Donc, voilà, on n'arrête pas la distillation avant que ce soit terminé, qu'il n'y ait plus rien qui coule. Au niveau du débit, je suis assez conservateur. Je ne l'ai pas encore mesuré, mais je dois être aux alentours de 2 litres à l'heure pour cette taille d'appareil. On pourrait distiller un peu plus vite. Mais l'encens, j'ai pu observer qu'en début de distillation, en tout cas, cet encens avait tendance un petit peu à mousser. Donc, je ne préfère pas aller trop vite pour éviter que ça ne remonte dans la colonne vu que le volume total dans l'appareil est relativement élevé. au niveau de la température de distillation. Ici, on est à peu près à 20 degrés. Alors, pour cet encens particulier, pour l'encens et pour d'autres plantes, la température de distillation peut être importante. Elle n'est pas toujours absolument cruciale. Elle est plus importante pour les plantes et les matières premières aromatiques qui ont tendance à faire une huile qui se sépare mal de l'eau. Dans ce cas-là, il est important de distiller à relativement haute température pour permettre d'avoir une bonne séparation entre l'huile et l'hydrola. Dans le cas présent, on a une très bonne séparation. Vu la composition de l'huile, il n'y a aucun problème. Donc, je ne suis pas obligé de distiller à haute température. On a une très bonne séparation, même à 20 degrés. Donc, je vais rester à peu près dans ces eaux-là. Pour le débit de distillation, j'augmenterai probablement un petit peu le débit de distillation dans la demi-heure qui vient pour que ce soit pas trop lent et pour être sûr qu'en 6 heures, j'ai toute l'huile. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et arrêter au bout de 6 heures. On verra par la suite quelles sont les opérations qu'il y a à faire après la distillation. Sous-titrage ST' 501 Voilà, la distillation est terminée. J'ai distillé 6 heures et vidé l'essentiel plusieurs fois dans cette ampoule à décanter d'un litre. On a une bonne quantité d'huile. Elle est toujours opaque. Ça, c'est dû aux fines gouttelettes d'eau qui restent dans l'huile. Donc, on va le filtrer avec un papier filtre et le papier va retenir les fines gouttelettes d'eau qui restent en suspension dans l'huile. Dans certains cas, il peut être intéressant également d'utiliser un agent desséchant pour venir vraiment sécher complètement l'huile. Donc, voilà. Ici, je n'en ai pas. Je vais le faire simplement avec un filtre. Mais, voilà. C'est une option quand on veut retirer vraiment la totalité de l'eau qui serait dissoute, la petite quantité d'eau qui serait dissoute dans l'huile. Donc, c'est parti pour la filtration. Voilà, la filtration est terminée. On a environ 750 ml donc probablement un peu au-dessus de 700 g ce qui nous donne un rendement aux alentours de 10% vu qu'on a distillé 7 kg. Donc, voilà. L'huile est distillée, filtrée et prête à mettre en bouteille. En espérant que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments. Merci et à une prochaine.